C'est parti. Alors, bonjour à tous. Bienvenue dans ce webinaire qui va porter sur l'emploi cadre, les opportunités dans l'industrie textile en Auverbe-Rhône-Alpes. Je me présente Marie-Claire Bérardis. Je suis conseillère dans cette équipe ERC. Nous nous occupons des cadres les plus autonomes de toute la région au Nalpes-Auvergne. On attend d'ici quelques petites minutes ma collègue qui se présentera aussi, Laure Villaret. Et on va débuter sans plus tarder. Nos partenaires sont présents, donc je les laisserai se présenter les uns après les autres, bien entendu. Et puis, on va pouvoir commencer. Alors, Laure nous a rejoints. Laure, j'ai fait la présentation. Je vais te laisser te présenter puisque le webinaire a démarré. Oui. Voilà, donc j'ai fait une première présentation. Je te passe la main. Très bien. Bonjour et bienvenue à tous pour ce webinaire qui est consacré aux opportunités d'emploi cadre dans l'industrie textile en Auverbe-Rhône-Alpes. Je suis Laure Villaret du Pôle emploi cadre et avec ma collègue Marie-Claire Bérardis. Nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Laurence Salois de l'Organisation Professionnelle Régionale Textile Unitex. Voilà, c'est bon. Bonjour à tous. Nous allons accueillir également Madame Céline Pardons, responsable marketing et communication de l'Organisation Professionnelle Régionale Textile Unitex. Bonjour. Nous recevrons également Monsieur Brice Benhamed, responsable des ressources humaines de la société Sigvaris. Bonjour à tous. Et nous recevrons également avec plaisir Monsieur Loïc Alliran, président directeur général de la société CTMI et co-dirigeant de Chape Solutions. Bonjour. Cette présentation durera à peu près une heure. Elle sera suivie d'un temps d'échange. Vous pourrez poser vos questions par écrit par le biais de l'onglet à droite de l'écran qui s'appelle « Question ». Nous allons éviter d'utiliser le chat pour une question d'organisation parce que vous êtes nombreux à vous connecter aujourd'hui. Vous recevrez tous un replay à l'issue de la présentation par mail et vous retrouverez également ce replay sur la sphère emploi. Voilà, une dernière petite chose importante, pensez à déconnecter votre micro si vous n'intervenez pas pour assurer une meilleure qualité du son. Voilà, nous vous souhaitons maintenant une excellente présentation. Bonjour à tous. Donc, je démarre en rappelant le programme finalement de notre webinaire. Donc, aujourd'hui, nous sommes réunis pour vous donner des éléments sur la filière textile de la région Verne-Alpes, un certain nombre de chiffres clés, des éléments aussi sur qu'est-ce que c'est finalement l'industrie textile de la région et puis quelles sont les entreprises qui composent cette industrie. On parlera également des besoins et des opportunités de cette filière industrielle en ce qui concerne l'emploi cadre. Parce que vous êtes pour la plupart des participants à ce webinaire des candidats, donc l'idée c'est de vous montrer où sont ces opportunités. On aura donc le témoignage du deux dirigeants qu'on laissera se présenter tout à l'heure. Et puis enfin, on conclura sur l'outil qui vous permettra facilement de postuler dans notre filière. Donc, je laisse la parole à Céline qui va nous donner quelques éléments de chiffres clés sur la filière dans un premier temps. On va partir des chiffres clés nationaux pour arriver au chiffre clé d'Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, ce qu'on peut voir en Corata, c'est que Auvergne-Rhône-Alpes est le premier bassin d'emploi de l'industrie textile en France, puisqu'elle va compter 17 000 emplois sur les 60 900 que compte l'industrie textile en France. En France, on a 13 milliards d'euros de chiffre d'affaires, 2 400 entreprises et 1 600, 1 659 alternants. Si on fait un focus sur Auvergne-Rhône-Alpes, ça va représenter 3,5 milliards d'euros et 6 100 établissements textiles. Ce qu'il faut savoir, c'est que la fabrication de produits textiles nécessite de nombreuses étapes. Ce qui explique aussi parfois le coût des choses. Donc, on part de la matière première textile qui va être soit du fibre de la matière naturelle. On peut citer le coton, la laine, le chambre ou le lin. Ou artificielle ou satétique. On va passer à l'étape de filature qui va permettre de transformer cette matière première en fil. Pour après, partir dans des procédés de production des étoffes. Donc, on a différents procédés. Vous voyez ici, il y a deux procédés, par exemple, les plus connus qui sont le tissage et le tricotage. Pour après avoir une étoffe, on va ennoblir. Donc, c'est l'étape de l'ennoblissement qui désigne en fait les différentes étapes qui vont conférer au textile un certain nombre de caractéristiques, que ce soit de la teinture, de l'impression, de l'induction. On passera après à la confection et l'assemblage pour arriver au textile fini. Ce qui est important de savoir, c'est que le textile, souvent quand on pense au textile, on pense mode et habillement. La mode et habillement, ça représente 45% des applications textiles. Donc, il en reste 55 autres pourcents qu'on va retrouver dans 11 marchés d'applications différents que vous voyez ici sous forme de pictogramme. Donc, on peut citer l'agriculture, le sport et loisirs, les équipements de protection individuels, la mode et l'habillement, on en a parlé, l'aéronautique et les transports au sens généraux. On a aussi la santé, on va retrouver l'industrie, le génie civil, le bâtiment. Il y a également l'emballage et celui que j'ai oublié, c'était l'ameublement et la décoration. Donc, quand on parle de proportion, retenez 45% du marché mode et habillement, 10% pour l'ameublement et la décoration et les autres marchés qui concernent essentiellement les textiles techniques. Voilà pour l'introduction au sujet. Alors, si on rentre un petit peu plus dans le détail finalement, pour savoir où sont les entreprises qui fabriquent, qui sont sur toute ou partie de cette chaîne de valeurs qu'évoquait à l'instant Céline. Vous avez à l'écran une cartographie des 600 établissements textiles dans la région Val-Rhône-Alpes que je vais commenter. Donc, on voit qu'il y a des poches plus ou moins importantes de concentration d'industrie textile qui sont très liées à l'histoire de cette industrie, qui est une histoire multipéculaire, avec une grosse importance du textile au XVIII-XIXe siècle avec la soie à Lyon. Donc, c'est de cette histoire qu'est née l'industrie actuelle et son adaptation au niveau marché. Donc, le premier gros bassin textile de votre région, c'est le Rhône et si on est l'argile, le Beaujolais. C'est le premier cadre en haut de l'écran. Donc là, on a une forte concentration d'industrie textile. Donc, j'ai cité à chaque fois quelques exemples. Donc, on a un bassin relativement important autour de Tarar, qui était spécialisé il y a quelques années dans le voilage et qui a innové, qui a élargi ses compétences, avec des entreprises comme la Turdine, qui est une entreprise qui fait de l'enobissement, donc qui va imprimer, teindre et qui est actuellement sur des marchés importants liés aux masques et au Covid puisqu'ils font des traitements antibactériens qui sont très recherchés actuellement. On a également dans ce secteur, par exemple, Ballast Textile ou SMB Bordcôte qui conçoivent des textiles très innovants et qui sont d'ailleurs associés à cette élimine. On en parlera tout à l'heure avec Loïc sur le projet CHAB. Où on a aussi, autour de Villefranche, la Société Thile, qui est une filiale du groupe Deveaux qui fait également de l'impression numérique de textiles, ou Proverbio à Méribel, qui est spécialisée dans l'enobissement de textiles, de la mode et du luxe, notamment de la soie. On a un autre gros bassin d'emploi qui est dans le Nord-Isère, pour ceux qui habitent dans le 38 notamment, autour de la Tour du Pain, de Bourgouin-Jailleux, de Badinière. On a des très belles entreprises comme Porcher ou Excel qui fabriquent des textiles techniques pour l'industrie, l'industrie aéronautique, l'industrie automobile, ou les sports et loisirs, par exemple, puisque Porcher fabrique 90% des voiles de parapente fabriquées dans le monde. On a également un acteur comme Tissage Perrin ou Grand Lins, qui est un groupe associé au groupe Hermès et qui fabrique des tissus en soie qui vont servir à fabriquer des carrés Hermès, par exemple, où c'était mis à la Saône, dont on aura la chance d'avoir des éléments tout à l'heure avec Loïc. Et puis enfin, un dernier bassin que je commente ici, c'est la Dromardèche. Vous voyez ici sur la carte, on a des poches un peu moins importantes, un peu plus clairsemées, mais il reste un nombre important d'entreprises sur ce territoire qui sont plutôt sur l'amont de la chaîne, donc plutôt des activités de moulinage, qui vont préparer le fil pour le tissage, le tricotage et l'enoblissement, ou alors des activités très techniques de fabrication tissage-tricotage. On peut citer Palien, Au Vence, en Ardèche, qui vraiment maîtrise toute la chaîne de valeur textile, du moulinage jusqu'au produit fini. Donc, c'est une des rares entreprises qui a toute la chaîne de valeur. Et on peut citer aussi Chomara, au Chellard, qui est très spécialisé dans le tissu technique pour l'industrie. Très belle entreprise. Ainsi que Chamatex, à Ardouard, qui a fait part d'aide récemment avec la nouvelle easing qui s'appelle Advanced Shoes Factory, qui fabrique des textiles qui sont utilisés pour la fabrication de chaussures, la matière Matrix, et dans l'idée de réintroduire en France la fabrication de chaussures avec des acteurs comme Salomon, qui jusque-là étaient délocalisés. Sur la salle qui suit, on voit, pour finir cette présentation, de où sont les entreprises textiles dans la région. On voit un zoom sur le bassin de la Loire, qui est un très important bassin textile également, avec deux poches. Donc, une poche Loire-Sud, c'est là où se situe notre invité, donc Brice de Sylvaris. Donc, en Loire-Sud, on a énormément de textiles médicales avec des acteurs qui vont spécialiser notamment sur la contention et qui ont su devenir des leaders nationaux, voire européens, voire mondiaux de ce secteur-là. En Loire-Sud, on a également des sociétés comme NERA, qui s'est spécialisée dans la fabrication d'étiquettes intelligentes qui permettent de tracer les vêtements avec des technologies très, très modernes. Ou on a aussi, en Loire-Sud, autour de Panissière, Monchal, des sociétés comme Denis Fils ou Hugo Tag, ou Sotexpro, qui sont spécialisés dans le marché de la mode et du luxe, avec des techniques de tissage à très, très haute performance. Dernier bassin que je commence, c'est le bassin Rouenet, qui est un bassin textile traditionné, très ancien, plutôt spécialisé dans le tricotage et qui fait parler de lui, ces derniers temps, notamment l'entreprise des tissages de Chardieu, qui a eu une très belle réactivité dans la crise Covid que nous avons traversée, avec la fabrication de masques, et qui fait l'actualité aussi actuellement avec la fabrication de tote bags, de sacs qui remplacent les sacs en plastique dans l'industrie, notamment pour Auchan. Et on a également, dans ce bassin Rouenet, encore de l'enoblissement, avec la teinture et après Danjou, par exemple, ou également une très belle activité de confection avec pape aux coutures. Donc, vous voyez qu'on a une activité qui est très bien répartie sur l'ensemble du territoire. Alors, on a une dernière poche que je commente très rapidement, c'est dans le Puy-de-Dôme autour d'Ambert, où on a des activités de tissage. Donc, le tissage, c'est le fait d'avoir trois fils et qui sont très importants dans des marchés, notamment industrielles. Vous voyez, on a sur le Puy-de-Dôme cette petite poche autour d'Ambert. Voilà un petit peu sur la cartographie. Alors, maintenant, vous êtes des candidats cadres à cette industrie. Comment se présentent ? Quels sont les besoins des entreprises et quelles sont les opportunités pour vous en tant que cadres ? Alors, la première chose que l'on peut dire, c'est que les métiers en tension dans la filière textile Overnat relèvent plutôt de la production. Alors, ce qu'on appelle un métier en tension, c'est un métier sur lequel on a du mal, les entreprises ont du mal à trouver des candidats et à pourvoir aux postes qui sont proposés. Donc, cette tension dans le textile, elle est dans la production, c'est-à-dire plutôt des métiers d'opérateurs ou de techniciens de production. Donc, quelques exemples sont cités ici. Vous avez le conducteur d'équipement industriel ou le mécanicien-régleur qui est un poste clé pour, évidemment, pour régler les machines et s'occuper de la maintenance. Ou un dernier exemple, on a le contrôleur qualité-conformité. Donc, il s'agit de personnes qui vont visiter les tissus, c'est-à-dire qui vont vérifier en sortie de chaîne qu'ils sont bien conformes en termes de qualité. Donc, plutôt des tensions sur les métiers opérateurs ou techniciens, donc qui ne concernent pas les cadres. Mais on a aussi de très forts besoins sur des directeurs d'usine, des chefs de production. Donc, les métiers de la production sont également une cible intéressante pour vous qui êtes des cadres. Alors, quelques chiffres assez généraux sur les besoins d'empoche textile en Omen-Rhône-Alpes. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a bien un marché cadre dans le textile en Omen-Rhône-Alpes. Vous avez un premier chiffre qui est de 4 000 cadres en activité dans les secteurs textile-mode-cuir. Donc, c'est un périmètre un petit peu plus large que le textile qui est souvent défini dans les statistiques puisque la mode est un des marchés d'application du textile et le cuir a des activités assez proches. Donc, souvent, on les voit ensemble dans les statistiques. Aujourd'hui, il y a… Alors, c'est des chiffres qui datent de 2017-2018 mais qui sont ça dans le temps dont on peut considérer qu'ils sont encore valables aujourd'hui. On a à peu près 4 000 cadres en activité dans ce secteur en Omen-Rhône-Alpes. Parallèlement à ça, pour avoir un ordre de grandeur, dans l'industrie au sens large, pas simplement textile, en Omen-Rhône-Alpes, on a à peu près 1 100 offres d'emploi au 1er septembre 2021 qui sont disponibles sur le marché de l'emploi cadre. La source, c'est EMT Pôle emploi. Donc, ça vous donne un ordre d'idée de ce qui est proposé. Et on a également un autre chiffre qui est intéressant qui vient de l'enquête besoin d'embauche de Pôle emploi qui nous parle de 1 500 projets de recrutement pour 2021 dans les secteurs textile, habillement, cuir, chaussures. Donc, par contre, à nouveau, sur tout type de poste, pas uniquement cadre. Et si on regarde précisément combien concernent des cadres, on a environ 80 postes actuellement proposés en 2021 qui concernent des cadres. Donc, ça vous donne un ordre de grandeur. Ça confirme le fait qu'il y a bien un marché cadre dans le textile en Nouvelle-Renade et qui est en recherche permanente dans une idée de renouvellement de la pyramide des jages. Et puis, on le verra tout à l'heure avec l'exemple de Sigvaris et de ce TMI parce qu'il y a des innovations et que les postes cadres sont recherchés en permanence dans notre industrie. Un dernier élément d'information sur le marché, vous avez ici des chiffres sur les déclarations préalables à l'embauche. Donc, c'est une démarche administrative que doivent faire les employeurs quand ils cherchent à recruter. Donc, dans les déclarations préalables à l'embauche de juillet 2020 à juin 2021, on voit les codes NAF sur lesquels les entreprises se positionnent ou en tous les cas ont des besoins. Donc, on voit ressortir le code NAF 1396Z, donc fabrication d'autres textiles techniques industrielles ou fabrication d'articles textiles sauf habillement ou alors en oblissement du textile. Donc, on voit que c'est là que sont concentrées les déclarations préalables à l'embauche et c'est là où vous devez aller chercher les entreprises qui recrutent dans vos démarches et dans vos candidatures. Enfin, en résumé, quels sont les focus sur lesquels vous pouvez vous intéresser à l'emploi cadre textile dans la région ? On l'a dit tout à l'heure, la production est un gros champ de recherche avec, pour les emplois cadres, des besoins d'ingénieurs, de managers d'équipes, notamment de responsables d'ateliers de production, de chefs de fabrication ou de responsables qualité. Donc, des cadres qui vont avoir des compétences, des polyvalences sur ces fonctions de management et d'ingénieurs. Dans les fonctions support, il y a des forts besoins dans l'achat, dans le business de développement. On aura un exemple concret tout à l'heure avec CTMI ou CHAD. On a également des besoins de responsables R&D, de responsables d'exploitation, de chefs de produits. Et pour finir, ce que je souhaiterais dire, c'est que la filière textile est très ouverte à des profils en reconversion qui seraient issus d'autres industries, notamment l'automobile ou l'aéronautique. Et on observe dans ces postes de cadres textiles des compétences transférables relativement importantes d'une industrie à une autre. Donc, il faut vraiment être ouvert à cette possibilité. Et j'aimerais également dire que les entreprises textiles n'ont pas forcément toujours l'habitude de diffuser leurs offres. Et donc, il y a un marché caché qui reste relativement important. Il ne faut pas hésiter à oser des candidatures spontanées auprès des entreprises qui pourraient vous intéresser dans la région. Donc, voilà un petit peu pour les données générales sur l'emploi. On va maintenant passer aux témoignages. Donc, nous allons effectivement passer à la partie concrète avec deux témoignages. Donc, on a le plaisir d'accueillir Brice Benhamet d'RRH de la société Sylvarez avec nous qui est spécialisée dans le textile médical essentiellement basé dans l'ambassin stéphanois et Loïc Aliron qui a deux casquettes à la fois DG et de CTMI qui est avec du textile technique et co-dirigeant de la société Chab qui est un exemple d'innovation dans le textile avec des applications pour le BTP, une entreprise un peu plus récente. Donc, je vais laisser Brice commencer avant de passer à Loïc Aliron. Bonjour à tous. Écoutez, moi, ce matin, en guise de témoignage ou d'introduction, je vais vous dire qu'on a tous été candidats et moi-même, j'étais candidat avant d'intégrer le secteur textile. C'était quelque chose que je ne connaissais pas du tout avant quatre ans. et si je n'avais pas eu un jour quelqu'un qui m'appelle pour me dire qu'il y a cette opportunité, je ne l'aurais jamais découvert. Donc, osez vous renseigner vraiment sur cette filière parce qu'elle est très riche. Quand je dis très riche, riche en technicité, riche en métier, riche en diversité de profils. Donc, voilà. Et il n'y a pas d'appréhension. Moi, à titre personnel, je venais du secteur agroalimentaire et je n'avais rien à voir avec le textile. Donc, c'est déjà le premier message que je veux vous envoyer. Le deuxième, c'est que c'est un secteur qui reste dynamique. On a été, comme toute entreprise, bien chahuté avec ce qui s'est passé avec la crise Covid. Et ce n'est pas terminé, mais on reste positif et des opportunités de recrutement, il y en a tout le temps. Donc, voilà. Moi, là, je viens de clôturer un recrutement cadre sur un poste de responsable d'atelier. J'en ai clôturé un autre sur un poste de chef de produit. Si je remonte un peu dans le temps, comme je disais, il y avait un... J'ai aussi recruté des responsables d'exploitation et puis j'ai une homologue aussi qui recrute sur des fonctions commerciales type directeur commercial ou autre. Et on a une belle vitrine qui s'appelle French Text, dont on parlera peut-être un peu après, je ne sais pas, mais où vous avez vraiment tout le panel des offres en cours, des entreprises en cours. Et donc, voilà. Et actuellement, j'ai un recrutement ouvert sur un poste de chargé de travaux ou facility manager, voilà, sur un poste CDI pour que la personne puisse nous accompagner sur tout ce qui va être maintenance des utilités, bâtiments, gestion des énergies, etc., etc. Et c'est un poste qui sera placé sous le responsable HSE. Voilà pour moi. Merci beaucoup Brice. Loïc, on va vous présenter également. Oui, très bien. Le temps de parole est de combien, à peu près ? Oh, comment dire ? C'est un petit peu en fonction de ce que vous souhaitez prendre comme temps de parole. L'idée, c'est que vous puissiez rapidement vous présenter et qu'on puisse après avoir un jeu de questions-réponses sur les différentes bâtissons. Prenez le temps de vous présenter comme vous souhaitez, Loïc. Très bien, merci. Donc, merci pour l'invitation. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, moi, je souhaite apporter le témoignage d'un dirigeant de PME. Je dirige quatre PME. Je vais vous en parler. Je vais vous parler aujourd'hui essentiellement de deux sociétés qui ont été évoquées précédemment que sont la société CTMI qui est basée dans le Sud-Isère vers Saint-Marcelin et d'une startup qu'on est en train de démarrer qui s'appelle Shab. Et tout de suite, je mets un petit bémol sur la notion de startup qui est une notion assez galvaudée aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on n'est pas une startup du numérique, on est vraiment une startup textile, c'est-à-dire que derrière la société, il y a vraiment un produit qui porte un brevet et qui est vraiment une innovation. Donc, on est vraiment dans le textile, dans le concret, c'est-à-dire qu'on va fabriquer des produits et je pense que c'est une notion importante pour tout candidat qui souhaite rejoindre le textile, a fortiori le textile technique parce qu'on va beaucoup parler de technicité, on va beaucoup parler d'innovation. C'est le seul moyen qu'on a trouvé en France et en Europe pour se démarquer des pays à bas prix. Le textile est une des plus vieilles industries manufacturières au monde et aujourd'hui, les sociétés qui s'en sortent bien, notamment en région Auvergne-Rhône-Alpes, ce sont des sociétés qui ont réussi à prendre le virage de l'innovation et de la technicité. Donc, nous, derrière chaque profil, il y aura toujours des produits. Derrière chaque produit, il y aura des hommes qui les fabriquent, des hommes qui les conçoivent et des hommes qui les vendent. Mais donc, on est vraiment dans la notion du produit qu'on crée, qu'on transforme et qu'on valorise. Donc, CETMI, en deux mots, c'est une société qui est essentiellement basée autour des tissus en fibre de verre de carbone qui sont ensuite imprégnés de résine pour adresser des marchés de l'aéronautique civile, militaire, spatial et de la défense. Voilà. On est une PME très innovante et donc, du coup, c'est vrai qu'on intervient dans l'architecture régionale autour de très gros acteurs, de grands groupes qui sont structurés. Donc, c'est vrai que moi, j'ai également un petit témoignage au niveau des PME parce qu'on a une philosophie très différente. Il y a des très belles sociétés que je viens de citer. Bien sûr, Sigvary, c'est une très belle société aussi qui a toutes les fonctions support, ce qui n'est pas forcément le cas pour un dirigeant de PME. Et donc, c'est vrai que nous, on est toujours confrontés à des besoins de recrutement pour nous adapter à différents types de projets et ce qui nous bloque un petit peu au niveau de nos recrutements, c'est qu'on a moins de visibilité que des sociétés qui sont bien organisées avec des services support qui vont faire la publicité des postes offerts. Et donc, pour rebondir sur ce que disait Laurence, c'est vrai qu'il faut vraiment aller sur les types de plateformes qui sont mises en place aujourd'hui pour connaître ce qui existe au sein de toute cette myriade de PME qui existe en Auvergne-Rhône-Alpes et qui sont à l'écoute. Qui sont à l'écoute de profils compétents, c'est-à-dire formés au textile, mais ce qui est de plus en plus rare, et surtout de personnes avec une volonté d'innover et de se reconvertir. Parce que donc, nous, chez CTMI, typiquement, on ne trouve jamais une personne avec le profil qu'on cherche. Mais par contre, on a une organisation qui fait qu'on va la former sur nos fonctions, sur nos métiers pour qu'elles deviennent compétentes et opérationnelles entre 6 et 12 mois, voire 18 mois quand on parle de fonction support pour l'aéronautique. Donc, je vais rapidement terminer sur CTMI en disant que nous, effectivement, on va être intéressés par des profils en production et en recherche et développement. Hier même, on a deux jeunes qui viennent d'arriver, une en chargée de mission qui finit son parcours d'ingénieur et une autre qui démarre son parcours d'ingénieur en R&D. Voilà, donc ce sont des profils R&D, des profils de soutien à la production qui vont nous intéresser. Et puis, la deuxième catégorie, ça sera effectivement tout ce qui sera chef de projet et puis vente puisque donc, on est sur l'innovation, on cherche de plus en plus à internationaliser et à aller gagner à l'export notre savoir-faire, le transmettre et le faire connaître. Et donc, du coup, c'est vrai que tout ce qui est chef de projet au cours d'un projet bien ciblé ou de vente à l'export nous intéressera. Sur les PME, on est un peu moins sensible sur tout ce qui est marketing parce qu'on a pas forcément toute la structure derrière pour faire du marketing stratégique ou opérationnel mais je pense que ça s'adressera plus à des entreprises type ETI ou groupe qui ont des services marketing. Alors, je vais basculer sur l'autre société qui je pense a été l'origine de ma sollicitation par Pôle emploi et Unitex autour de Shab. Shab, le témoignage que je peux porter c'est que c'est une start-up. C'est une start-up dans la mesure où ça fait 6 ans, presque 7 ans qu'on développe un produit qui est un produit extrêmement intéressant puisqu'il s'agit d'un produit qui est breveté aujourd'hui qu'on internationalise au niveau mondial puisqu'on est en train d'étendre notre brevet sur toutes les régions du monde et qui en fait est un produit qui fait la croisée des chemins entre le textile traditionnel puisqu'il s'agit ni plus ni moins qu'une chaussette tricotée mais qui va s'adresser au monde du BTP et on vient faire une alternative à des pieux qui sont en acier aujourd'hui. Donc vous voyez, il y a 7 ans on n'avait pas du tout la crise autour des matières premières et de l'acier notamment et nous on vient remplacer plusieurs tonnes d'acier sous forme de tube par une chaussette en textile qui va résister qui va venir remplacer cet acier dans le cadre de fondations profondes. Et donc il y a 7 ans on a eu cette idée on est 3 dirigeants d'entreprises on s'est concertés chacun avec nos savoir-faire nos idées et notre techno et on a travaillé pendant 7 ans en R&D avec un fort soutien de la région notamment et on a fini par mettre au point ce produit qui aujourd'hui rentre en phase en phase opérationnelle. Donc on a 2 recrutements qui sont ouverts aujourd'hui c'est vraiment un projet je trouve qui est passionnant puisque donc on amène de la technicité et de l'innovation on fait vraiment bouger les lignes sur le secteur du BTP c'est un secteur où on n'y connait toujours pas grand chose mais on est vraiment accompagné notamment par l'INSA département génie civil qui nous accompagne depuis plus de 3 ans et aujourd'hui on est en recherche de 2 postes on est en recherche de notre premier chef de projet notre premier commercial qui va aller chercher les premiers clients et puis on est également aussi en recherche d'un docteur en génie civil ou en géotechnique. Ce sont des profils très éloignés du textile traditionnel et c'est pour vous expliquer que le textile technique et bien il peut s'adresser à des marchés totalement différents du textile et qu'on est intéressé par des profils avec d'autres expériences mais ce seront des gens qui ont vraiment l'intérêt du produit et la volonté de faire bouger les lignes. C'est vraiment le message que je cherche à faire passer s'il y a des gens qui veulent se bouger parce qu'il faut se bouger dans le textile toujours pour résister à ce marché très concurrentiel et bien il ne faut pas hésiter à regarder dans le monde du textile technique qui est vraiment un secteur passionnant. Merci beaucoup Loïc pour cette intervention. On voit au travers de ce dé témoignage de la diversité des emplois possibles dans cette industrie. Avant de redonner la parole à Brice, je vais juste répondre à quelques-unes des questions qui sont arrivées sur la plateforme. Oui. Donc j'ai notamment est-ce qu'il a des besoins dans le domaine des achats, des besoins en chef de projet ou industrialisation ? Mon profil est manager commercial export, ces fonctions n'a pas été abordées. Alors elle a été abordée à l'instant par Loïc, des besoins en chef de projet. Alors j'ai envie de répondre oui à toutes ces demandes qu'on avait déjà mentionnées dans les besoins et opportunités en amont. Mais pour avoir des réponses précises à vos questions, je vous encourage dès maintenant à aller voir le site www.pringtext.org qui est un site qui a été conçu par l'ensemble des acteurs du textile en France et qui est sous la bannière French Text, qui est la marque nationale du textile en France. Et sur ce site, vous aurez le détail des offres d'emploi en cours à l'instant T sur notre région et le détail des entreprises qui sont évidemment recruteurs dans la région. et vous pouvez avec ce site, avec un système de curseurs, de choix, vous pouvez demander précisément, donc actuellement, il y a 250 offres d'emploi sur le site. Si on va sur catégorie de métier, on peut spécifier, je cherche des métiers en recherche-développement par exemple, sur le site, dans un rayon de 100 kilomètres autour de Lyon et je vais avoir, vous voyez ici, il y a 14 offres actuellement, dont 10 autour de Lyon qui sont dans des métiers liés à des métiers de R&D. On retrouve en premier l'offre de Chab dont parlait Loïc à l'instant ou une offre chez Texinov qui est une belle entreprise aussi dans le Nord-Réserve qui actuellement a besoin d'un ingénieur électronique. Voilà, donc c'est vraiment le site sur lequel vous pourrez avoir une réponse précise à vos questions à l'instant T sur les postes en recherche, les offres d'emploi disponibles. Vous avez également un autre site que je vous encourage à aller voir qui est le site d'Unitex.fr qui dispose d'un annuaire dans lequel on retrouve toutes les entreprises textiles et qui sont placées par type d'activité. donc c'est une autre source d'information qui peut être intéressante notamment si vous voulez faire des candidatures spontanées pour des entreprises qui ne seraient pas sur French Text. Cet annuaire est assez intéressant à utiliser. Alors, je reviens maintenant à... Merci Céline de nous montrer en direct quelques images de ces deux sites. Je reviens maintenant à Brice. Brice, est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus sur les produits qui sont fabriqués par ces marchés du textil médical et peut-être sur les développements en cours de l'entreprise. Je crois que vous avez deux sites, un site dans Stéphanois et puis un autre site dans l'Est. Quelle est la dynamique aujourd'hui de l'entreprise et comment en termes de produits elle innove pour toujours être concurrencée sur ce marché ? Donc Sigvaris Group France c'est à peu près 700 collaborateurs basés en France. On a trois sites, un dans... Pardon, un en Alsace, voilà, et deux qui sont dans la Loire, un en Drézieux et un à Saint-Juie-Saint-Rambert. On est une entreprise, je vais dire, plutôt intégrée, comme on le disait tout à l'heure, avec aussi des services support et on fabrique une partie de notre fil mais on ne file pas notre fil par contre on le guippe. Voilà, ça c'est notre unité d'Andrézieux. On a le siège social qui est sur Saint-Juie-Saint-Rambert qui regroupe l'ensemble des fonctions et une grosse partie du cœur de production. Et on a un site en Alsace qui a une petite partie de production et qui expédie 100% de nos produits directement dans les pharmacies puisque notre canal de distribution c'est la pharmacie où on travaille avec des professionnels de santé. On a aussi en Alsace toute notre force de vente sédentaire. Et puis on a bien sûr partout en France nos différents commerciaux. Notre cœur de réacteur c'est la prise en charge de la maladie veineuse puisque malheureusement c'est une pathologie qui touche beaucoup de patients on fabrique des dispositifs médicaux ce ne sont pas des articles textiles d'habillement il faut être très clair c'est un médicament qu'on porte on ne l'ingère pas mais c'est quelque chose qu'on doit porter pour prendre en charge la maladie et comme on est leader mondial dans la compression et la prise en charge de la maladie veineuse et bien on se doit de toujours innover donc on a sans cesse sorti des innovations marchés dont je ne peux pas trop parler parce que comme on est dans le dispositif médical j'ai pas trop comment dire ça l'autorisation de parler de ces innovations ou plutôt d'en faire une forme de marque de fabrique mais c'est vraiment dans notre ADN je reviens sur ce qui était dit tout à l'heure les personnes qu'on intègre il faut qu'elles soient là pour faire bouger les lignes parce que c'est des secteurs qui sont fortement concurrentiels y compris avec d'autres pays donc bah oui la marque de fabrique c'est l'innovation c'est en tout cas dans mon secteur qu'est-ce qu'on peut apporter comme soin comme attention particulière aux patients comment on accompagne de mieux en mieux les professionnels de santé comment on leur apporte notre expertise parce que sans ça il faut se le dire on continuera pas donc c'est pas ce qu'on veut donc voilà ok merci beaucoup Brice je vais répondre à une autre question qui est dans le chat avant d'introduire une autre donnée à la fois pour Loïc et Brice la question concerne la formation donc c'est Sidney Gérard qui pose cette question qui est intéressante donc pour les personnes en réorientation secteur et non pas métier surtout pour des postes liées aux produits pour lesquels des compétences d'expérience textile sont demandées y a-t-il un accompagnement sur la formation alors il y a plusieurs éléments de réponse que l'on peut aborder ici donc d'une part un premier élément c'est qu'il y a un très gros effort qui est réalisé par les entreprises elles-mêmes dans le domaine de la formation peut-être que Loïc et Brice pourront en dire un mot tout à l'heure et parallèlement à ça on a la chance d'avoir dans la région Veronaip un organisme de formation continue et initial qui s'appelle Maya Campus comme Maya l'Abeille Maya Campus qui dispose de formations très ciblées très affinées sur le textile et qui peut être un acteur intéressant à solliciter dans le cadre de vos recherches de reconversion et qui va chercher également les financements adéquats pour ceux qui sont demandeurs d'emploi donc premier élément on a également dans la région Val-en-Ape une filière alternance qui est relativement bien développée avec différents établissements de formation donc si vous êtes dans ce cas-là dans cette possibilité de faire de l'alternance ou de redémarrer sur des études en alternance c'est tout à fait envisageable dans la région voilà n'hésitez pas à aller voir le site de Maya Campus qui vous donnera des éléments je vois une autre question de Patricia Bouteron ma question est pour Brice je suis dans le domaine commercial mais toutes les entreprises médicales demandent obligatoirement des expériences dans le domaine médical pourquoi ? Est-ce que Brice on peut essayer d'aborder ce point-là ? Alors en partie en partie je pense qu'il faut distinguer plusieurs choses vous avez peut-être effectivement des laboratoires en tant que tel du médicament qui vous demandent cette expérience-là parce qu'ils recherchent quelqu'un qui a l'habitude de travailler avec des professionnels de santé médecins pharmaciens etc voilà ça c'est une politique propre je vais dire à chaque entreprise en tout cas je peux parler pour la mienne et je vais me faire le porte-voix de Marie-Josephret qui est mon homologue sur la partie commerciale je sais qu'elle s'intéresse aussi à des profils qui n'ont rien à voir avec le médical en tant que tel et qu'elle a même recruté des profils qui sont plutôt issus de la GMS donc vous voyez très différent du profil uniquement médical en tout cas commercial sur le secteur médical de toute façon l'expertise en tant que telle ou la connaissance des produits parce que les commerciaux aussi doivent avoir une très bonne maîtrise des produits parce que si vous n'avez pas une bonne maîtrise des produits vous ne pouvez pas en parler avec vos interlocuteurs si vous n'avez pas une bonne connaissance des pathologies c'est pareil vous n'êtes pas crédible donc tout ça en tout cas pour notre part ces formations là sont assurées en interne et sont développées par la cellule commerciale donc je pense il ne faut pas avoir d'appréhension par rapport à ça c'est comme tout dans les recrutements parfois le profil il match et puis parfois ça ne marche pas et c'est comme ça et peut-être que vous croiserez je vais dire la rencontre d'une entreprise qui travaille dans le secteur médical mais qui n'est peut-être pas un laboratoire en tant que tel et qui vous donnera l'opportunité d'un entretien alors si je peux me permettre d'intervenir concernant la formation et la reconversion Pôle emploi peut vous accompagner il existe un certain nombre de mesures pour vous permettre de découvrir soit par le biais d'immersion soit par le biais de formation intégrée un secteur d'activité un produit une structure le fonctionnement d'une entreprise et pour ça n'hésitez pas à contacter votre conseiller référent on peut mettre en place un certain nombre de choses pour vous permettre de découvrir de nouveaux métiers voilà donc en accompagnement avec les entreprises par le biais de conventions ou de formations vous pouvez vous permettre de découvrir de nouveaux secteurs voilà donc pour ça n'hésitez pas à contacter votre conseiller référent on vous expliquera ce que vous pouvez mettre en place ce qu'il est possible de mettre en place et voilà pour vous accompagner dans ces nouveaux projets voilà je vous laisse je continue avec les questions on a une question d'Isabelle qui traite des besoins en compétence en RSE ou développement durable alors c'est un sujet effectivement d'actualité dans le textile vous avez peut-être suivi tous les tous les sujets au niveau national actuel sur le sujet de la réindustrialisation de l'empreinte carbone il y a tout un tas de travaux qui sont actuellement réalisés dans ce domaine pour essayer de baisser l'impact de cette industrie au niveau national voire bien au-delà je vous conseille de vous intéresser à la semaine Isabelle je vous conseille de vous intéresser à la semaine de l'économie circulaire qui aura lieu du début octobre à Lyon qui est organisée par Unitex et un certain nombre de partenaires et qui justement a pour objectif de traiter de ces besoins des entreprises textiles sur les sujets RSE ou développement durable donc cette semaine va faire l'objet de tables rondes avec pas mal d'entreprises textiles qui interviendront également on organise un hackathon à cette occasion donc même si on n'a pas encore de poste très clairement explicité de responsables RSE ou de responsables d'éco-conception au sein d'entreprises on voit que cette expertise là est en train de monter dans les préoccupations des entreprises et cette semaine de l'économie circulaire pourrait vous amener à en savoir un peu plus est-ce que Loïc et Brice vous avez des éléments à peut-être ajouter sur ce sujet là qui vous sont intéressants peut-être Loïc alors déjà moi effectivement je remontissais sur ce qu'il venait de dire par la personne de Pôle emploi nous on a eu recours à des recrutements ces dernières années en utilisant les systèmes d'immersion qui sont très intéressants encore une fois les profils qui viennent chez nous par définition on ne les connaît pas très bien et eux par définition ils ne connaissent pas très bien notre société et donc ce système d'immersion où pendant 10 jours on peut faire connaissance et ça évite de se tromper et je trouve que c'est vraiment un très très bon système et c'est quelque chose que je recommande à tout un chacun de le faire connaître si l'employeur ne le connaît pas parce que moi les cinq expériences que j'ai pratiquées avec l'immersion ont toutes été intéressantes pour la partie économie circulaire RSE et c'est vrai que nous encore une fois au niveau des PME on a cette problématique de fonction support qui nécessairement sont moins structurées que les ETI néanmoins ce sont des vrais sujets d'actualité et on va le retrouver au niveau des profils qu'on cherche alors bien sûr je redis un mot sur Chab où globalement tout l'enjeu de cette société c'est de faire un énorme gain économique en basculant d'un tube acier à une chaussette textile parce qu'on divise le prix par à peu près 80% mais avant tout ce qui a été la jeunesse du projet c'était un bilan carbone absolument incroyable en notre faveur puisqu'on place on change un tube en acier qui va peser plusieurs dizaines de tonnes par une chaussette qui fait la même fonction et qui pèse une dizaine de kilos et qui va accepter la même contrainte donc c'est sûr qu'aujourd'hui tout nouveau projet doit intégrer la notion de recyclabilité d'économie circulaire et de bilan carbone de bilan énergétique voilà chez CTMI on démarre un diagnostic éco-flux pour faire une analyse de nos flux et voir comment moins dépenser les énergies au niveau de nos produits on part à fond parce que vous avez compris on est énormément autour de tout ce qui est aéronautique défense et spatial donc comme ça avait été évoqué on a été un peu secoué en 2020 mais on est en train de trouver des solutions et notamment une des solutions pour nous c'est tout ce qui est réservoir à hydrogène le véhicule de demain qui remplacera le diesel et les réservoirs à hydrogène seront en fibre de carbone avec des résines donc typiquement notre savoir-faire et on prend ce virage donc il est certain que d'une manière ou d'une autre tous les demandeurs d'emploi qui ont des compétences auront des opportunités sur ces secteurs après suivant la typologie de l'entreprise qui est en face que ce soit encore une PME une ETI ou un grand groupe ça sera plus ou moins internalisé ou externalisé donc il est certain qu'au niveau de mon entreprise on a beaucoup recours à des experts externes à des bureaux de consultants qui nous accompagnent dans tout ce qui est formation recrutement diagnostic qualité voilà j'ai un responsable qualité en interne mais on est également accompagné par un expert qui nous aide à passer notre ISO 9001 et notre EN 9100 qui est le certificat aéronautique puisque je n'ai pas les moyens d'avoir quelqu'un à temps plein spécialisé dans tout ce qui est qualité et certification aéronautique donc bien sûr que c'est dans l'air du temps et qu'il y a beaucoup d'opportunités merci beaucoup Loïc est-ce que sur ce sujet là Brice vous souhaitiez rajouter quelque chose non je pense que tout a été dit de toute façon aujourd'hui toutes les entreprises travaillent sur ces questions là donc voilà sur l'aspect textile il y a des sujets qui ne sont pas d'aujourd'hui mais tout ce qui est relatif à l'ennoblissement procédé de teinture ou autre l'empreinte environnementale c'est des sujets c'est des sujets qu'on a constamment parce que déjà on est très très implanté localement dans nos bassins il y a un vrai ancrage territorial de nos entreprises donc l'objectif c'est d'être bien intégré de faire les choses en responsabilité donc voilà il n'y a pas de pas de sujet sur ça et puis ça se ressent de toute façon même dans les jeunes candidatures que j'ai en entretien où aujourd'hui on parlait d'innovation de développement ou autre typiquement les jeunes ingénieurs filles-garçons sont très très sensibles à ces questions là et je pense que je pense qu'ils ont raison voilà parfait merci donc je réponds juste rapidement aux questions qui sont posées sur cette semaine d'économie circulaire donc oui elle sera disponible en virtuel il y a une autre question de Xavier pouvons-nous assister à la semaine elle était destinée à un public externe alors vous pouvez y assister donc en virtuel et on va répondre au chat on prendra le tas de répondre pour vous donner les éléments dans la poursuite de cet échange peut-être on peut revenir il y a une question intéressante pourquoi l'immersion vous pouvez peut-être rapporter la précision là-dessus sur cette immersion oui alors on a été coupé donc vous voulez des précisions sur l'immersion professionnelle c'est ça c'est Sandrine qui est en train alors en fait l'objectif de l'immersion comme on l'a dit c'est vraiment de découvrir soit un nouveau métier soit le fonctionnement d'une entreprise soit un nouveau secteur d'activité enfin ça peut être vaste l'objectif c'est vraiment la découverte une immersion peut avoir une durée d'à peu près un mois elle doit se justifier bien sûr pour réaliser une immersion c'est à vous de prendre contact avec l'entreprise de lui expliquer pourquoi vous aimeriez effectuer une immersion dans ses services à partir du moment où l'entreprise est d'accord une convention doit être signée entre les trois parties donc entre Pôle emploi bien sûr l'entreprise qui va vous accueillir et vous-même une fois que cette convention est signée avec bien sûr la date de démarrage de fin et vos horaires pour vous couvrir en cas d'accident et bien vous pouvez démarrer cette immersion vous avez un tuteur au sein de l'entreprise et puis ensuite il y a un bilan qui est envoyé à Pôle emploi et ensuite voilà donc l'objectif de cette immersion c'est vraiment de vous permettre de découvrir un nouveau secteur vous n'êtes pas limité dans le nombre d'immersion que vous souhaitez réaliser mais par contre à chaque fois il faut bien sûr que la convention soit signée en amont du démarrage alors moi j'apporterai une précision en complément de ce que l'on vient de dire c'est qu'il existe aussi des immersions des PMSMP ce qu'on appelle communément à Pôle emploi qui permettent si un demandeur d'emploi trouve une entreprise qui est prête à l'embaucher elle peut au préalable faire une PMSMP une immersion en fait et elle est portée elle est mise en place par le Pôle emploi service entreprise à laquelle est rattachée l'entreprise voilà donc il y a deux on peut amorcer de deux façons différentes soit effectivement pour tout ce qu'elle a découvert d'un environnement dans le cadre d'une reconversion professionnelle par exemple ou une confirmation et puis il y a une autre clé d'entrée qui est très importante aussi qui rejoint un peu les aides et mesures dont on a parlé un petit peu auparavant au tout début de la séance c'est une PMSMP mais dans un cadre bien précis c'est-à-dire à la clé un poste ça peut déboucher sur un poste donc c'est important d'insister là-dessus parce que nous selon les demandes que l'on reçoit par exemple des personnes que l'on suit on va orienter différemment si c'est une personne qui veut simplement découvrir un environnement donc on va prendre en charge la demande si c'est dans le cas contraire c'est plutôt dirigé vers une embauche en tout cas voilà et bien à ce moment-là ça sera dirigé vers le pôle emploi de l'agence de proximité qui est en charge de l'entreprise service entreprise voilà je voulais juste apporter cette précision qui a son importance alors et pour compléter toujours pour vous accompagner dans la dans la dans la formation on a la possibilité avec pôle emploi et avec l'entreprise de mettre en place des plans vous m'entendez des plans de formation oui oui donc l'action de formation préalable au recrutement ou la préparation opérationnelle à l'emploi c'est la possibilité que vous avez d'être formé pendant à peu près 400 heures lorsque vous intégrez une entreprise si par exemple vous avez besoin d'être formé sur un produit sur un logiciel ou sur des techniques de vente et bien pôle emploi avec l'entreprise peut mettre en place un plan de formation voilà donc ça ce sont ce sont des des mesures qui vous permettent de vous adapter à une structure ou un produit ou un logiciel que vous ne connaissiez pas donc ça c'est quelque chose dont vous pouvez parler en entretien de recrutement l'entreprise peut vous la proposer mais parfois elle ne connaît pas ce dispositif voilà donc à peu près 400 heures ça fait à peu près trois mois et ça vous permet de vous adapter n'hésitez pas à en parler voilà merci beaucoup pour ces précisions j'introduis une autre question qui est arrivée dans le chat que je trouve intéressante donc une question d'Emmanuel Louvet qui pose la question donc de pourriez-vous nous dire du marge en ce qui concerne les cadres seniors très expérimentés est-ce que est-ce que c'est un est-ce que ces cadres intéressent les entreprises textiles de la région Vernat est-ce que du coup Brice et Louis vous avez un témoignage à nous faire là-dessus comment ça se passe pour les cadres seniors très expérimentés alors moi je peux je peux prendre la parole moi chez moi j'ai deux deux typologies donc soit on va parler typologie production soit on va parler typologie plus vente vente terrain si on regarde la typologie production moi je viens d'avoir il y a trois mois le départ à la retraite de mon chef d'atelier qui avait 35 ans d'expérience dans mon atelier qui est parti à la retraite il l'a bien mérité il était très content et je lui ai dit et je vous jure que c'est vrai s'il avait pu rester 4 ou 5 ans de plus je l'aurais gardé je pense qu'il avait fait son temps il était très content de partir à la retraite il a fait un travail exceptionnel donc en production il faut voir que le textile c'est en tout cas à mon niveau dans mes produits c'est pas forcément quelque chose qui va être très bruyant ou très fatigant bien sûr que c'est de l'industrie donc il y a quand même un environnement industriel de machines qui tourne et c'est ce qu'on va attendre mais voilà il y a quand même beaucoup d'efforts qui ont été faits autour de l'ergonomie autour des conditions de travail pour que ça reste un environnement tout à fait agréable ou supportable pour le moins mais on n'a pas de problème majeur à ce niveau là donc tout ce qui est au niveau physique fatigue effort physique et tout c'est quelque chose qui est assez bien maîtrisé, contrôlé en tout cas on y fait attention donc au niveau production au contraire l'expérience pour nous elle est très importante comme je vous l'ai expliqué et c'était une des raisons aussi pourquoi on faisait pas mal d'immersion c'est que les gens quand on les recrute on cherche à les garder le plus longtemps possible nous nos formations je vous ai cité tout à l'heure un opérateur qui va fabriquer des préformes pour Airbus il a entre 12 et 18 mois de formation pour être opérationnel donc je vous assure que quand je l'ai formé j'ai vraiment pas envie de le perdre parce que sinon on commence tout à zéro donc on a eu une période un peu compliquée en aéronautique ce sont des gens que j'ai basculé sur d'autres ateliers pour faire de la formation interne pour qu'ils soient polyvalents donc l'expérience pour nous elle est importante un mot sur la partie vente et marketing encore une fois là on va chercher l'expertise encore une fois je l'ai dit tout à l'heure nous on cherche à internationaliser notre savoir-faire et donc du coup sur le terrain là je n'ai absolument aucun problème on va chercher des gens qui sont prêts à convaincre donc l'expérience pour convaincre c'est encore ce qu'on a fait de mieux encore faut-il savoir de quoi on parle et avoir les compétences techniques donc là je dirais là je n'ai pas un problème en soi il faut savoir de quoi on parle pour être convaincant et notamment à l'international donc en soi là je n'ai pas un problème au contraire je dirais c'est une force moi je vois de plus en plus de gens qui se retrouvent à la retraite à 60 ans et qui ont la caisse pas possible donc au contraire il faut moi je suis à fond pour que les gens qui ont encore envie de travailler qui ont encore de l'énergie continuent c'est une de nos plus grosses ressources moi je dirais à l'inverse et je ne sais pas s'il y en a beaucoup qui sont concernés aujourd'hui c'est la jeunesse qui nous pose soucis et à juste titre parce qu'elle nous bouscule beaucoup dans notre organisation d'entreprise justement à vouloir intégrer à juste titre tout ce qui est sociétal la valorisation toutes ces notions de respect et l'entreprise est en grande mutation à ce niveau là pour intégrer mais c'est vrai que ça bouscule beaucoup nos codes d'organisation donc la jeunesse est beaucoup plus flexible et beaucoup plus enclin à changer de poste et ce qui nous pose des gros problèmes surtout en industrie où des temps de formation sont longs et encore une fois il n'y a rien de pire pour un employeur que d'avoir des effectifs qui ne seront pas stabilisés dans le temps puisque justement c'est la première force de l'entreprise c'est d'avoir des opérateurs et des collaborateurs qui sont formés pour être efficaces et à fortiori dans une PME où on est beaucoup un emploi une personne une fonction une personne on a très peu de doublons on ne peut pas se le permettre donc je dirais l'âge au contraire ce n'est absolument pas une barrière c'est à partir du moment où les gens sont motivés et notamment aussi qu'ils gardent cette fraîcheur pour s'adapter au challenge encore une fois que nous impose le marché soit par des chocs économiques soit par des besoins d'innovation constants Merci Loïc est-ce que Brice vous voulez compléter sur ce sujet de l'emploi senior ? Je vais juste confirmer ce qui a été dit en fait pour moi c'est absolument pas un sujet c'est même une force dernier 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 contre-cédé que j'ai fait cette semaine la personne excusez-moi j'ai un doute entre 59 et 60 ans donc c'est pas c'est pas un sujet en tant que tel il faut que les personnes elles aient elles aient toujours l'envie le recul nécessaire l'agilité aussi nécessaire dans les organisations parce que qu'on soit petit ou moyen les entreprises en fait elles se transforment elles se transforment toujours et ça va continuer et ce qu'on cherche c'est effectivement des collaborateurs qui ont de l'expérience si on parle si on parle de seniors capables d'absorber les nouvelles façons de travailler etc. mais c'est pas c'est pas un problème en soi c'est pas un problème en soi et sur la jeunesse pour revenir c'est une prise de risque sur certains postes on prend parfois le risque de dire on intègre un jeune collaborateur qu'il n'y a pas tout on va le former et moi je parle volontiers de notion de pépinière d'entreprise parce que tout à l'heure vous parliez de pyramide des âges il faut que ce soit équilibré donc le mieux possible et ça se travaille et ça se prévoit dans le temps donc voilà après pour moi la séniorité n'est pas un problème en soi voilà très clairement merci à tous les deux je prends peut-être une des dernières questions conseillez-vous des questions sur la Haute-Savoie ou la Savoie recherchez-vous des cadres alors la Haute-Savoie et la Savoie ce sont des territoires qu'on n'a pas évoqués dans la cartographie parce qu'il y a relativement peu d'entreprises textiles sur ces deux départements il y a quand même il y en a quelques-unes donc en allant sur French Text en ciblant la zone géographique vous allez les retrouver et sur la Savoie ou le Savoie vous avez également l'Outdoor Sport Valley donc c'est un cluster spécialisé dans les métiers du sport et qui dans lequel vous trouvez une dynamique d'entreprise notamment dans le textile autour de Salomon etc donc ça peut être pour vous une façon d'approcher la dynamique via ce cluster peut-être comme on arrive sur la fin de notre webinaire j'aimerais redire un mot sur finalement comment vous pouvez postuler aux emplois du textile dans la région comment vous pouvez aussi candidater de façon spontanée auprès des entreprises qui sont dynamiques donc rendez-vous sur le site www.frangetext.org qui vous est montré à l'écran où vous allez à la fois trouver une description des métiers des formations dans le textile vous avez également un blog qui est relativement conséquent et qui montre une actualité régulière de ce qui se passe dans la filière textile dans notre région notamment et le point principal de ce site c'est d'être en capacité de pouvoir candidater directement auprès des entreprises qui recrutent donc vous pouvez déposer votre candidature sur le site soit en candidature spontanée vous serez visible auprès de toutes les entreprises qui recrutent sur le site donc en cliquant sur déposer ma candidature ou vous pouvez aussi aller directement on va prendre l'exemple de l'entreprise Shab qui donc on l'a vu tout à l'heure recrute un business développeur donc cette entreprise Shab a mis en ligne une offre d'emploi vous allez la retrouver en tapant Shab dans la barre de recherche quand on va directement sur l'ingénieur commercial recherché par Shab vous allez voir que vous pouvez directement découvrir l'offre et postuler votre candidature sera directement reçue par l'entreprise Shab qui a un back office qui est propre grâce à cet outil et l'entreprise va pouvoir rentrer en contact avec vous traiter ses candidatures et procéder à son recrutement aux différents détails de recrutement donc voilà je vous encourage à vraiment prendre le temps d'aller regarder ce site il y a des questions auxquelles on n'a pas pu répondre mais qui trouveront leur solution directement en allant voir le site et en en utilisant la barre de recherche notamment il y avait une question sur est-ce que quels sont les emplois dans le dans le sport métier du sport et loisirs dans le textile vous pourrez retrouver ces informations directement sur le site je ne sais pas si on a encore un petit peu de temps on a encore un petit peu oui on a encore exactement dix minutes alors peut-être on peut aborder la question de quels sont les process de recrutement peut-être ça intéressera nos candidats chez Sylvaris par exemple Brice comment se passe le recrutement d'une façon générale comment qu'est-ce qu'un candidat comment un candidat est recruté entre le dépôt de l'annonce et ensuite les différents entretiens voilà est-ce qu'on peut parler de ces éléments-là alors j'étais juste j'étais en train de répondre à madame Guiraud qui avait posé une question sur qu'est-ce qui fait qu'on retient un CV plutôt qu'un autre candidat surtout sur les profils atypiques effectivement la première porte d'entrée notamment quand on quand on dépose une candidature sur French Tech c'est le dépôt du CV de la lettre de motivation deux choses quand on a un profil un peu atypique moi personnellement je suis friand des CV plutôt par compétence c'est-à-dire que le candidat sache me mettre en lumière très rapidement c'est quoi ses compétences métiers c'est quoi ses compétences ce qu'on appelle en soft skills et puis quand le candidat présente en tout cas ses différentes les différentes typologies de postes qu'il a pour moi l'important c'est de bien mettre en avant ceux qui ont un intérêt avec le poste visé voilà et surtout deux trois réalisations clés qu'on a fait dans ce poste parce que le CV il doit pas tout dire la dette de motivation elle doit pas tout dire ça doit juste donner envie au recruteur de vous rencontrer c'est de provoquer finalement l'entretien potentiellement pardon par vidéo comme ce qu'on est en train de faire pour le premier ou physique ça c'est le premier step donc en tout cas chez Sigvaris les CV qui sont déposés sur les différentes candidatures sont vus par les managers puisque par l'intermédiaire de French Tech ils ont accès à l'ensemble des CV pour qu'on puisse assurer un retour en général on est plutôt collaboratif ou associatif dans l'entretien dans les entretiens pardon il y a toujours deux phases d'entretien un premier opérationnel un RH et puis en deuxième step soit un autre RH et un deuxième opérationnel soit que des opérationnels voilà et on a un process relativement relativement court parfois on s'appuie sur des cabinets parfois pas on fait passer aussi des tests de personnalité mais je le redis le test de personnalité c'est qu'un comment dire qu'un outil c'est pas c'est pas ce sur quoi on a soit notre décision voilà et c'est presque plus un outil pour le manager parce que ça va lui permettre de verrouiller certains éléments qu'il a pu détecter en entretien et y être attentif pendant le parcours d'intégration parce que comme on le disait tout à l'heure quand un recrutement il est réussi pas quand on a uniquement signé le contrat avec le candidat et à qui on a dit bah ok go vous commencez là mais plutôt quand l'intégration s'est bien passé parce que c'est là où ça va commencer à produire ses fruits voilà voilà ce que je peux vous dire sur le process de recrutement en tout cas chez nous ok merci beaucoup Brice est-ce que Loïc vous avez des vous souhaitez apporter des précisions en ce qui concerne le process de recrutement par exemple le process en cours chez Chab ou d'autres recrutements que vous avez pu faire les derniers mois alors bien sûr chez nous ça va être moins formalisé mais ce sont des postes qui sont à chaque fois extrêmement importants parce que donc on essaye de ne pas se tromper sur un recrutement donc c'est sûr qu'il y a toujours cette incertitude moi je ne suis pas du tout spécialisé en ressources humaines donc c'est vrai que ça passe d'abord par la définition assez précise du besoin et c'est pour être sûr des profils au niveau des tâches à accomplir et puis derrière c'est le le savoir-faire à définir dans un premier temps mais si la personne ne sait pas le faire je dirais c'est pas dramatique parce qu'on va lui apprendre ça c'est tout ce qui est production R&D on a parlé des jeunes on a parlé des seniors en reconversion nous c'est notre quotidien aujourd'hui l'industrie textile elle a quand même beaucoup souffert on a eu des grosses hémorragies l'entreprise et en termes d'emploi donc aujourd'hui on a appris ça à former les gens en interne sur nos métiers donc je dirais c'est pas rédhibitoire c'est vraiment le savoir-être qui est vraiment important au final c'est vraiment l'état d'esprit et on en revient encore à cette jeunesse ou les personnes qui sont dans leur dernière période de vie professionnelle ce qui est important c'est d'avoir envie d'avoir l'agilité d'être à l'écoute et de participer à un projet moi je le vois en tout cas au niveau de ma PME et de mes expériences c'est vraiment envie d'essayer de prendre plaisir dans ce qu'on fait on passe pas mal de temps ensemble il faut avoir un projet un projet d'entreprise un projet de travail avec des collègues et pour le faire tout simplement qu'on s'en sorte qu'on arrive à et prendre plaisir dans ce qu'on porte donc c'est vraiment le savoir-être qui est la clé et le pivot de tout toute réussite d'entreprise à fortiorer quand on est une PME parce que au quotidien moi je fais chaque fois que je viens à l'entreprise je viens voir tout le personnel et on prend le temps pour savoir si ça va ce qui va pas ça peut être rapide mais c'est la clé l'humain aujourd'hui c'est le seul moyen de s'en sortir donc le savoir-être pour moi il dominera toujours le savoir-faire et à partir de là je pense qu'une fois qu'on est d'accord sur la culture d'entreprise le reste ça se découle parce qu'encore une fois on s'inscrit dans des temps longs moi la société CTMI je l'ai racheté il y a 5 ans c'est une société qui a 140 ans c'est ce que je vous disais le textile il en a traversé des crises le textile la société que j'ai racheté elle était là avant moi elle pourra être là après moi elle continuera de vivre moi j'en suis le propriétaire aujourd'hui mais quelque part je porte cette responsabilité d'assurer sa continuité dans le temps et elle en a suivi des mutations parce qu'il y a 100 ans on faisait de la soie et maintenant on ne fait plus un mètre de soie on ne fait que du plus bonne pour des Airbus et pour des choses qui vont voler pour la défense donc l'entreprise elle sait s'adapter elle sait muter mais derrière il faut que les gens qui rejoignent l'entreprise ils soient aussi sur cette ligne de conduite donc encore une fois les problèmes RH c'est majeur pour toute entreprise et fondamental pour les PME mais je dirais c'est vraiment le savoir-être qui détermine tout Merci beaucoup messieurs pour ces écarts très intéressants Laure et Marie-Claire on vous laisse peut-être conclure Oui on arrive à la fin il va falloir voilà oui oui tout à fait j'allais mettre un message de chat mais je pense que c'est quand même plus convivial de le dire de vivant en tout cas on rappelle juste que nous allons mettre avec Laure le replay de ce webinaire sur la sphère notre sphère notre réseau social sphère Cadrara donc il sera accessible comme tous les autres webinaires que nous avons fait jusqu'à présent moi pour ma part je tenais à remercier les participants nos partenaires merci pour votre professionnalisme on a appris beaucoup de choses en tout cas moi j'ai appris beaucoup de choses sur un monde que je ne connaissais pas tellement j'espère qu'il en est de même pour tous nos les personnes qui nous ont rejoint voilà et vous même vous pourrez effectivement vous aurez un lien on vous enverra le replay pour que vous puissiez le revoir si besoin ou le partager auprès de vos de vos fournisseurs ou de vos vos clients voilà pour ma part merci j'ai passé un très bon moment avec vous je vais laisser la parole à Laure bien sûr et puis vous si vous souhaitez donner un mot de la fin alors rapidement puisqu'il nous reste quelques minutes nous vous remercions bien sûr tous pour votre intervention pour toutes ces informations que vous nous avez apportées sur ce secteur dynamique qu'est l'industrie textile et toutes les opportunités d'emploi qu'il peut vous offrir enfin qu'il peut nous offrir ou offrir aux personnes qui nous écoutent vous recevrez un replay alors sous deux formats vous allez vous allez avoir un lien par mail mais qui ne sera pas éternel je crois que sa durée de vie est d'un an c'est lié à un contrat et puis vous recevrez également ce replay sous format vidéo et celui-là vous pourrez l'utiliser aussi longtemps qu'il vous plaira nous remercions toutes les personnes qui ont participé et malheureusement nous ne pouvons pas répondre à toutes les questions mais peut-être que nous aurons l'occasion de vous proposer une nouvelle intervention ça nous verrons dans les semaines à venir voilà merci pour tous merci à tous pardon et puis nous restons à votre disposition par mail pour vous apporter des précisions sur toutes les aides et les accompagnements que Pôle emploi peut vous proposer bien sûr en collaboration avec les entreprises dans le projet de reconversion ou de formation ou d'immersion merci à tous et bonne continuation merci merci alors on va vous laisser vous déconnecter pour nous déconnecter en dernier dans 3 minutes maximum voilà je vous dis c'est une dernière information pour ceux qui n'auraient pas toutes les réponses concernant la semaine de l'économie circulaire on va publier des informations sur les réseaux sociaux notamment le réseau Unitex sur lequel vous pourrez retrouver toutes les conditions d'inscription et c'est le cas voilà LinkedIn Unitex voilà merci à nos deux témoins et puis et puis à nos à nos à nos autres et puis bonne continuation à tous merci bonne journée merci bonne journée bon courage dans vos démarches on va vous laisser vous déconnecter merci 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 Nous vous remercions de bien vouloir vous déconnecter pour que nous puissions clore ce webinaire. De toute façon, il va se déconnecter de lui-même dans une minute, je pense. Moi, je vais me déconnecter, Laure. Tu m'entends ? Oui, je t'entends. Et puis, on fera le point si tu veux après. Je dis au revoir à Monsieur Abris. Super. Bon, ça va. Alors, il reste encore 12 personnes connectées. D'accord. Merci de vous déconnecter. Ah, j'ai un appel. Excuse-moi. Je me déconnecte. Oui, oui. Bon, on va couper du coup. Voilà. Nous vous souhaitons tous une excellente journée. Merci pour votre participation. Merci. Merci. Merci.